On va parler maintenant de démocratie locale. L'année dernière, il y a eu une crise sans précédent, la crise des gilets jaunes. On a l'impression que les citoyens ne se sentent pas représentés par leurs représentants. Comment est-ce possible, à l'échelle locale, d'écouter davantage les citoyens ? Je pense que déjà, la campagne électorale, c'est l'occasion d'écouter les uns et les autres. Nous, c'est ce qu'on fait. On est sur le terrain depuis le début janvier. On a distribué une carte de vœux, on a échangé avec les gens. Les gens ont des choses à vous dire, il faut les écouter. On ne peut pas promettre ce qu'on ne sera pas capable de tenir. Par contre, il faut être dans l'écoute, dans le respect, dans la considération des personnes qu'on rencontre. Je sors d'un porte-à-porte qu'on vient de faire dans un quartier de vitrée. Quelle que soit la personne qui ouvre la porte, on a de la considération, de l'empathie, et on écoute ce que les gens veulent nous dire. Aujourd'hui, les gens, même s'ils votent pour vous, ne vous font pas de chèque en blanc. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années. Et donc, on ne peut pas passer en force sur certains projets. Les gens, ils ont envie de s'exprimer. Par contre, la responsabilité des élus, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur les champs des possibles et de décider. Alors moi, je suis favorable, quand le projet, quand les projets sont en concordance avec la participation citoyenne, à ce qu'on fasse de la consultation. À ce qu'on fasse, pourquoi pas, de la concertation. Pourquoi pas de la co-construction. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on dise aux gens, « Vous avez la parole, on vous écoute. » Et la décision, elle est déjà prise. Ça, je trouve ça très malhonnête. Et ça, les gens ne le supportent pas. Ils sont suffisamment intelligents pour le savoir. Donc, quand on dira à nous, si c'est nous à qui les vitréens font confiance, « On vous consulte », ce ne sera pas la même chose qu'au qu'on construit ensemble. Vous voyez ? Si on co-construit, là, on se met tous autour de la table et on fait les choses ensemble. Il y a plein de choses à faire ensemble, à vitré. Et je pense que nous avons besoin de décloisonner. Décloisonner la culture, le sport, l'éducation. On a la chance d'avoir un tissu associatif très riche et très dynamique, mais parfois des gens qui ne se parlent pas. Et pour avoir beaucoup discuté avec les personnes qui travaillent dans le champ du handicap en particulier, eh bien, dans le champ du handicap, on peut travailler avec la culture, on peut travailler avec le sport, on peut travailler avec l'éducation. Donc, moi, je suis tout à fait favorable, et je l'ai prouvé par le passé, à travers mes mandats électifs, à ce qu'on ait régulièrement des échanges, mais avec une règle du jeu qui est claire au départ. On a rencontré les commerçants, un certain nombre de commerçants. Ils nous ont dit, bon, comment ça va se passer, par exemple, pour la rue Garangeau ? Typiquement, si on doit travailler sur la rue Garangeau, ce ne sera pas sans les commerçants. Mais eux-mêmes disaient, vous n'arriverez pas à mettre tout le monde d'accord. Donc, les gens, en plus, ils sont raisonnables, ils sont responsables. Et donc, moi, je crois beaucoup, et je l'ai fait à ma entreprise, à notre capacité à mettre tout le monde autour de la table, à avoir les bons éléments pour décider, c'est-à-dire à faire parfois les études qu'il faut, et à dire, bon, voilà, on va dans ce champ-là, on va dans cette direction-là, et on mesure le moindre impact. L'exemple qui est un contre-exemple, c'est l'allée verte. L'allée verte, vous savez, cette allée qui a été aménagée pour les transports scolaires, en termes de méthode, les gens qui habitent sur place et les gens qui sont concernés n'ont pas apprécié la méthode. Et donc, moi, ça sert pour moi d'exemple. Vitré-Ville était concernée, Vitré-Communauté était concernée. Donc, quand les deux sont concernés, là aussi, ça complexifie un petit peu plus le dossier, entre guillemets, le projet. Et puis, à un moment donné, les gens, ils ont eu le sentiment que tout était fait d'avance. Et c'est pour ça qu'il y a eu une pétition de 4000 signatures. Pour moi, l'allée verte, voilà, c'est un contre-exemple, c'est quelque chose qu'il ne faut pas reproduire. C'est-à-dire, il aurait fallu dire aux personnes qui étaient concernées, voilà, toutes les possibilités, avantages, inconvénients de chacune de ces possibilités, consultation, concertation, là, pour le coup, parce que ça concerne les riverains, mais ça concerne les parents d'élèves, ça concerne les gendarmes qui sont à côté, la sécurité, la ville, Vitré-Communauté. Et on a eu le sentiment que le dossier, le projet avait avancé de façon cloisonnée, là aussi, entre les uns et les autres. Donc, moi, je suis plutôt partisane, quand on a un projet qui va forcément faire du bruit, pour lequel les riverains, les vitréens seront concernés, à ce qu'on conserve vraiment. Voilà. Et si une décision s'impose à nous, il faut le dire clairement, et pas dire, on va peut-être essayer de... Si ça s'impose, ça s'impose. Voilà. La suppression de la taxe d'habitation, ça s'impose à toutes les villes. Bon. Donc ça, c'est pas nous, quel que soit celui qui sera maire, ou celle qui sera maire demain, qui allons changer les choses. Il y a des choses qui s'imposent à nous. Et le contexte financier et réglementaire, aujourd'hui, est tel qu'il faut trouver la mesure, la décision de moindre impact. Et concrètement, ça peut se passer comment pour avoir l'avis de tous les habitants de vitré-communauté ? Parce que si on fait une réunion publique, en général, tous les concernés vont pas venir pour plusieurs raisons. Et comment on peut avoir l'avis, justement, de toutes ces personnes-là ? Ça dépend des projets. Ça dépend des projets. Il y a des projets qui n'intéresseront dans un quartier que les personnes qui habitent ce quartier. Là, c'est facile, il suffit de réunir ces personnes-là. Dans des projets qui pourront concerner davantage de personnes, je pense par exemple au contournement de Vitré, enfin, le projet de Rocade Nord. Le projet de Rocade Nord, d'abord, il y a une étude qui est conduite aujourd'hui par le département, qui est financée par Vitré Communauté, la ville de Vitré et le département d'Île-et-Vilaine. Alors là, s'il y a bien un sujet qui concerne beaucoup de Vitréens, mais pas que, des personnes aussi qui habitent aux alentours, c'est bien celui-là. Donc moi, je souhaite par exemple sur ce projet-là, que le Conseil départemental soit très vigilant à interroger les agriculteurs, les entreprises qui sont concernées, les riverains. Et pour ça, il y a des moyens modernes. Quand je vois que sur le contournement de Vitré, on a un jour compté et demandé aux personnes qui passaient au rond-point d'Hyper-Rue d'où ils venaient et où ils y allaient sur une journée de 8h le matin à 20h, on ne peut pas dire que ça, ce soit une vraie consultation. On a aujourd'hui des outils technologiques qui nous permettent, avec des applications, de, assez facilement, savoir d'où viennent les gens, où vont les gens, et puis de déployer ça sur beaucoup plus de personnes et sur une durée beaucoup plus longue. Donc, vous voyez, moi, sur le contournement nord, je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin, justement, sur la consultation pour ne pas qu'on se retrouve, au moment où on aura à prendre la décision, à se dire, bon, on y va ou on n'y va pas. Donc, il y aura des études qui ont été menées sur les impacts, les moindres impacts, et on aura consulté les gens. Si vous interrogez les gens du nord, ils vous disent, il n'y a pas de débat, on en veut une. Et si vous interrogez des gens au sud, ils vous disent, nous, on n'est pas concernés. Mais bon, voilà. Donc, être élu et être maire, président d'un exécutif, c'est prendre des décisions. Et donc, la démocratie participative, moi, je suis pour. Il faut que les gens puissent participer. À un moment donné, il faut prendre une décision. Donc, il y a des gens qui sont contents, d'autres qui ne sont pas contents. Et pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient contents, je pense qu'il faut être capable de faire de la pédagogie et, à un moment donné, de prendre une décision. Voilà. Moi, j'y suis prête. Je parle à tout le monde. J'ai toujours préféré le dialogue à une décision qui soit unilatérale. Je peux vous prendre un autre exemple. Le bouleau de rôme. On parle d'un bouleau de rôme couvert à vitré. Ça fait des mois que les boulistes de vitré souhaitent avoir un terrain couvert. Je vais au marché samedi matin. Je discute avec un bouliste. À nous deux, plus une troisième personne qui est arrivée et qui a discuté sur le marché, on a trouvé quatre lieux différents. Voilà. Donc, moi, on me dit ça si nous sommes élus. Dans les semaines qui viennent, parce que ça leur a été promis depuis longtemps, je les réunis et on étudie les quatre possibilités. Vous voyez ? La conduite de projet, c'est moins aussi important que le projet lui-même. Moi, j'attache beaucoup d'importance, si c'est nous qui sommes élus, à la méthode de gouvernance. Voilà. Donc, participation, expérimentation quand il faut, mais décision à un moment donné, mesure, évaluation des décisions, peut-être réorientation, mais en tous les cas, je pense qu'il faut faire les choses sérieusement et ne pas dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est au moins aussi important la méthode. Mais du coup, si on revient sur le projet de la rocade de Vitré, c'est un projet qui coûte 80 millions d'euros. On ne sait pas encore si c'est le tarif exact. Et si on prend l'avis, par exemple, de seulement les avis des Vitréens, est-ce que ce n'est pas favorisé l'intérêt d'un petit groupe de personnes, alors que finalement, c'est tous les habitants du département qui vont sortir la Tillerie, la Tillerie pour payer ? Est-ce qu'on ne réalise pas plutôt l'intérêt d'une seule partie de personnes et pas l'intérêt global de la collectivité ? On n'est pas au bout de l'étude. Moi, je demande à voir ce que donne l'étude. Vous avancez à un prix de 80 millions. Aujourd'hui, il y a trois tracés différents. Moi, je pense que celui qui est le plus urgent, c'est effectivement celui qui est au nord. Donc ça, il faut qu'on regarde très précisément avec le département. Mais aller au nord de Vitré, on ne peut pas à la fois dire qu'il y a des bouchons, il y a des problèmes de circulation, on a 3 000 emplois dans la zone de la route des eaux et ça bouchonne et c'est dangereux, et dire qu'on ne fait rien. Donc je ne dis pas qu'on l'a fait, je ne dis pas qu'on ne l'a fait pas. Je dis qu'on n'a pas aujourd'hui tous les éléments pour le dire. On engage quand même quasiment un peu plus de 300 000 euros pour faire des études. donc elles ont vraiment intérêt à ces études à être faites sérieusement pour nous aider à prendre la bonne décision. Voilà. Oui, c'est de l'argent public et comme c'est de l'argent public, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que c'est de l'argent des impôts des gens. Et nous, on est très respectueux du pouvoir d'achat des vitréens et des habitants d'Île-et-Vilaine. Je suis la première au département à exiger, demander à ce qu'on n'augmente pas la pression fiscale parce qu'à un moment donné, c'est la facilité. Maintenant, il y a des projets aussi d'intérêt général. On verra si la rocade l'est. Mais il y a des projets d'intérêt général pour lesquels, oui, en effet, il faut investir parce que c'est pareil, diriger une ville, c'est aussi anticiper. Voyez, si Pierre Menury, vous le citiez, n'avait pas anticipé un certain nombre de projets, aujourd'hui, peut-être que Vitré n'aurait pas connu le développement qu'on sait. Le TGV, on a le TGV, Vitré s'est développé, on a une gare, on a des TER comparés avec Fougère. Voilà. Donc, c'est aussi anticiper, c'est voir loin. Des projets de rocades comme ceux-là, ce n'est pas à deux ans. D'ailleurs, le temps que les études se terminent, c'est plutôt à cinq, six, sept ans. Voilà. Donc, voilà, moi, je n'ai pas de religion sur le sujet. Je souhaite juste qu'on ait vraiment les bons éléments pour décider. Parce que vous avez raison, l'argent public, il est rare aujourd'hui et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Regardez l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, 50 ans. 50 ans. Il ne faut pas qu'on arrive à ça. À un moment donné, il faudra qu'on prenne une décision. Est-ce que si vous faites participer les gens, par exemple, avec des réunions, il n'y a pas forcément que les opposants, on va dire, qui vont venir à la réunion et les gens qui sont un petit peu indifférents et qui pourraient bénéficier d'un projet, ne vont pas venir et ne vont pas s'intéresser justement des consultations qui sont proposées par les élus ? Comment intéresser justement les gens ? C'est une très bonne question. Comment intéresser les gens ? Vous voyez, je vous citais le métier que je fais aujourd'hui. Quand on essaye dans les quartiers prioritaires de la ville d'intéresser les gens à leur mieux vivre ensemble et qu'on fait des réunions pour dire, voilà les actions qu'on va proposer, eh bien, il vient assez peu de personnes. Et donc, aujourd'hui, il y a des techniques pour mobiliser les gens et pour les inviter à venir vraiment participer de façon active. Et que ce ne soient pas toujours les mêmes qui prennent la parole et les gens qui n'osent pas et qui ne disent pas ce qu'ils ont à dire. Donc, là, encore une fois, moyens modernes, technologies modernes, le digital, moi, j'y crois beaucoup. Avec le numérique, vous allez chez Station F, vous voyez, toutes les startups qui ont monté des applications justement pour favoriser la mobilisation. Mon entreprise, actuellement, teste trois applications justement pour la mobilisation. Moi, je crois beaucoup à ça parce qu'il faut que les gens vraiment concernés puissent s'exprimer et tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le département a plutôt écouté les agriculteurs, les entreprises, mais je pense qu'il faut aussi les salariés des entreprises, mais aussi les chauffeurs de poids lourd qui, vous voyez, vous êtes sans doute promenés parfois sur la rocade à certaines heures de pointe et les riverains. Et c'est un sujet qui est vraiment, là pour le coup, communautaire. Vraiment vitré-communauté, ça ne nous concerne pas que nous. Voilà. Il faut aussi penser aux personnes qui vont habiter à Balazé, à Saint-Mervé, à Bréal-sous-vitré et qui veulent aller travailler et qui aujourd'hui sont parfois obligées de faire tout le tour. Voilà. Mais ce ne sera pas facile parce qu'il faut passer au-dessus de la vilaine, passer au-dessus de la voie SNCF. C'est pour ça que ce sera coûteux. Voilà. Mais moi, je ne dis pas avant la fin des études ce qu'il faut faire. Je dis par contre qu'il faut vraiment suivre ce projet-là, méthode-projet, très sérieusement. Merci.